yeah bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo que va t on voir nous allons voir nouvelle fonctionnalité de linux mint 18.3 xfc je sais c'est un peu tard mais mieux vaut tard que jamais alors je vais pour cette vidéo avoir besoin de deux machines virtuelles une fraîche install de linux mint 18.3 et une 18.3 mais en provenance d'une 18.2 donc j'étais sur une 18.2 et j'ai migré vers une 18.3 voilà donc je vais démarrer les deux machines virtuelles voilà alors ici nous allons faire aperçu alors ce n'est pas moi qui écrit l'article c'est une traduction en fait je me suis rendu sur le blog officiel de linux mint et en fait j'ai traduit l'article maintenant ça m'a quand même pris du temps parce qu'il faut dire que google traduction c'est bien pratique mais c'est loin d'être parfait donc ça m'a quand même pris du temps pour que la traduction soit compréhensible voilà la source comme ça vous savez tout sur ce pour que ce soit plus agréable on va activer le mode lecture voilà je regarde si le zoom est correct il est correct on y va nouvelle fonctionnalité de linux mint 18.3 xfc je vais quand même m'authentifier sur mes deux vm voilà voilà qui est chose faite en théorie là c'est bon et ici ça devrait être bon voilà linux mint 18.3 est une version lts qui sera supportée jusqu'en 2021 elle est livrée avec l'ensemble des applications à jour et apporte des améliorations et de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour rendre l'expérience utilisateur plus agréable petite précision vous allez comprendre pourquoi j'ai démarré une mint 18.3 en provenance d'une 18.2 et une 18.3 fraîchement installée vous allez comprendre pourquoi il ya quelques petites différences alors software manager ou le gestionnaire de logiciels la vedette c'est lui linux mint a été l'une des premières distributions à introduire un gestionnaire de logiciels cela nécessitait de l'attention et donc une énorme quantité de travail a été faite pour le réorganiser le rendant plus moderne des applications logiciels populaires telles que spotify whatsapp skype google earth steam ou minecraft sont maintenant disponibles et très facile à installer l'interface utilisateur est inspiré de gnome software c'est plus simple plus cohérent qu'auparavant et cela rend l'application beaucoup plus propre le gestionnaire de logiciels est maintenant aussi beaucoup plus léger et plus rapide qu'avant ils n'utilisent plus webkit la navigation dans les catégories est presque immédiate et les applications se lancent trois fois plus vite qu'avant le back end a été porté sur apt daemon et le gestionnaire de logiciels s'exécute maintenant en mode utilisateur en mode user par conséquent vous n'avez plus besoin d'entrer de mot de passe pour parcourir les applications et si vous entrez à mot de passe pour installer ou supprimer une application l'authentification est conservé pendant un moment vous pouvez donc installer ou supprimer d'autres applications sans avoir à entrer ce mot de passe sous le capot le code a été simplifié modernisé en utilisant les dernières techniques utilisées par l'équipe de développement prise en charge de flatpack ah c'est quoi flatpack grâce à flatpack vous pouvez installer des applications de pointe même si leurs dépendances ne sont pas compatibles avec linux mint linux mint 18.3 est livré avec flatpack installé par défaut et le nouveau gestionnaire de logiciels le supporte entièrement une section est dédiée à flatpack et le gestionnaire de logiciels répertorie le contenu de chaque installation flatpack si vous en ajoutez de nouveaux ils apparaîtront dans le gestionnaire de logiciels les packages et les flatpacks sont des choses complètement différentes mais dans le gestionnaire de logiciels donc où le software manager ils sont présentés de la même manière ce ne sont que des applications que vous installez les flatpacks ressemble à d'autres applications dans le gestionnaire de logiciels on descend alors vous pouvez parcourir chaque catégorie voir leurs flatpacks les consulter regarder leurs captures d'écran appuyer sur le bouton installer et les lancer de la même façon que vous installez d'autres applications une fois installés les flatpacks fonctionne dans leur propre environnement et de manière isolée important ils n'ont pas d'impact sur le reste du système d'exploitation voici par exemple genome game 3.26 fonctionnant dans son propre environnement gtk 3.26 cette application ne pourrait pas fonctionner dans linux mint car elle n'est pas compatible avec gtk 3.18 je pense que c'est tout pour le gestionnaire de logiciels donc je me rends sur ma vm 18.3 fraîchement installé et on l'exploit sur ma vm 18.3 fraîchement installé et on va passer en full screen on recommence et voilà c'est bon hop là alors on peut voir quelques suggestions notamment steam wine skype tout des musts ouais catégorie accessoires internet police science éducation jeux bureautique développement multimédia suggestions graphisme outils systèmes flatpak admettons je vais aller dans accessoires voilà j'ai envie d'installer euh peu 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 hum 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 qu'est ce que j'installerais bien allez planque 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 voilà un clic paquet planque ok installation des logiciels supplémentaire doivent être installés continuez je m'authentifie je valide pas entrer winter et c'est parti alors ici je peux voir les applications installées hop planque est installé c'est la première que j'installe donc je vais aller voir ça c'est une installation des plus basique des plus classique maintenant flatpak on peut voir flat hub flat hub c'est quoi ben en fait c'est le dépôt voilà et dans ce dépôt voici tous les flatpak disponibles qu'avons nous nous avons spotify viber ouais nous avons discord nextcloud on regarde en vitesse skype 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 si je fais what voilà fameux whatsapp ok mais moi je veux un flatpak donc qu'est ce que je vais installer eh ben j'ai radion hop on peut voir flatpak dépôt flat hub installation et vous allez voir que c'est du basique et du connu hein installation voilà installation de dépendance supplémentaire là ça peut prendre un peu de temps si je reviens en arrière toujours pas installé et vous allez voir que une fois installé eh bien le logiciel donc en l'occurrence ici g radio prendra place avec l'ensemble des applications déjà installées et vous y aurez accès via votre icône du menu des applications tout simplement mais on va voir qu'un flatpak est isolé du reste du système oui je vous l'ai dit ça prend un peu de temps eh bien on patiente il on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, apparemment il se réinstallait Et ouais, on peut voir que c'est bon Soit je le lance d'ici Ou alors Si je fais GR Voilà G Radio ou Gradio comme certains disent Et voilà Aucun soucis à ce niveau là Et comme je l'ai dit, on peut le lancer à partir d'ici Il n'y a pas de soucis Alors, on peut fermer Et regarder l'isolation De ce soft Je démarre Thunard, le gestionnaire de fichiers Affichage Afficher les fichiers cachés Point var App Et on peut voir ici Un point G Radio Voilà Ok Hop 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 Et voilà On revient à notre article Outils de sauvegarde Ici, pas de nouveauté Juste une réécriture complète apparemment du tools Du tool Voici un autre aspect de Linux Mint Qui a été considérablement amélioré en 18.3 L'outil de sauvegarde a été presque entièrement réécrit Tout a été revu Ses caractéristiques, son apparence et son fonctionnement Il est maintenant dédié à faire une sauvegarde de votre répertoire personnel Rien de moins et rien de plus Il enregistre tous vos fichiers dans une archive Lors de la restauration d'une sauvegarde, les fichiers sont restaurés exactement au même endroit qu'auparavant Avec leur autorisation et au redotage d'origine Ils fonctionnent en mode utilisateur Vous n'avez plus besoin d'entrer votre mot de passe Les étapes nécessaires pour effectuer une sauvegarde ou pour restaurer des données sont beaucoup plus simples qu'auparavant Et vos choix de configuration sont mémorisés Afin que vous puissiez répéter des sauvegardes souvent Sans avoir à re-sélectionner les mêmes choses encore et encore L'enregistrement de votre sélection de logiciels est également beaucoup plus simple qu'avant Plutôt que de vous montrer des milliers de paquets à choisir L'outil de sauvegarde répertorie maintenant simplement les paquets que vous avez installés à partir du gestionnaire de logiciels Ok, donc ce qu'on va faire, 18.3 On fait S A U On peut voir outil de sauvegarde Voilà l'outil de sauvegarde maintenant Pour son utilisation, rien de plus simple Sauvegarder maintenant Sélectionner, vous souhaitez enregistrer votre fichier de sauvegarde En théorie, il va aller se mettre dans documents Par défaut, voilà Suivant Ajouter à la liste ci-dessous les fichiers dossiers que vous souhaitez exclure de la sauvegarde On va exclure notre répertoire de sauvegarde Suivant Les fichiers dossiers cachés situés à la racine de votre dossier personnel sont inclus par défaut Si vous voulez ajouter des éléments de la sauvegarde Ajoutez-les dans la liste ci-dessous Appliquer Mais voilà, c'est déjà fait La preuve Document, sauvegarde J'ai bien un point tard Je ferme Je rappelle mon outil de sauvegarde Outil de sauvegarde Restaurer Alors Choisissez une sauvegarde à restaurer Voilà Celle-ci Non, ne restaurer que les fichiers manquants Bon allez, ouais Hop Ben voilà, c'est fait Pour les logiciels On rappelle l'outil de sauvegarde Voilà, sélection de logiciels Sauvegarder maintenant Ben voilà, plonk Ok, je vais sauvegarder Suivant Je vais quand même vérifier Et voilà Package list Plonk install Tout Simple Mon C'est génial Sous le capot, le code est aussi beaucoup plus petit Beaucoup plus moderne Les performances et la stabilité ont été améliorées En particulier autour de la compression de données Et du multitrading Comme cela a été fait pour le gestionnaire de logiciels Le backend APT a été remplacé par APT Daemon Alors Super ici Timeshift Snapshot du système Linux Mint 18.3 Grâce à Timeshift Est-ce que je dois encore vous en parler ? Regardez Il y a un article qui a été fait avec un ensemble de trois vidéos Je pense que là c'est un peu plus complet Si vous ne les avez pas encore vus, allez voir C'est génial Ce logiciel est assez bluffant Alors C'est un outil dédié aux instantanés du système Timeshift est le compagnon idéal de l'outil de sauvegarde Linux Mint Il ne sauvegarde pas vos données personnelles Il enregistre tout le reste Grâce à Timeshift Vous pouvez créer des sauvegardes du système d'exploitation lui-même Vous avez supprimé les fichiers système par erreur Vous pouvez les récupérer Vous avez mis à jour vers une version plus récente Et quelque chose ne fonctionne plus correctement Vous pouvez remonter le temps En préparation de Linux Mint 18.3 Notre équipe de développement a travaillé en collaboration avec Tony George Le développeur de Timeshift Pour améliorer la localisation L'apparence et la prise en charge de la progression des fenêtres et des répertoires cryptés Si vous avez déjà apprécié Timeshift dans le passé Nous espérons que vous l'apprécierez encore plus Je vais vite vous montrer comment cela fonctionne Regardez Vous remontrez Si je fais Timeshift Timeshift est bien là On est d'accord Maintenant je vais passer à mon autre VM Qui est une 18.3 Qui est une 18.3 Mais vers laquelle j'ai migré Et là par contre Il n'y a pas Timeshift Si vous avez fait une fraîche install de la 18.3 Toutes les nouveautés vous les avez Tous les nouveaux softs sont installés Si maintenant vous étiez sur une 18.2 Et que vous avez migré vers une 18.3 Les nouveaux logiciels sont bien sûr dans les dépôts Mais ils ne sont pas installés C'est à vous de les installer Donc ici vous allez faire Voilà je me trompe Vous allez faire Tout simplement Sudo apt Install Timeshift On valide par entrée ou enter On s'authentifie On valide par entrée ou enter Voilà Juste ça Et alors Timeshift Et bien là Ok Je repasse sur l'autre VM La fraîche 18.3 Timeshift Voilà On s'authentifie On valide par entrée ou enter Je remontre en vitesse Suivant C'est du déjà vu Estimation de la taille du système Suivant Suivant Terminé Paramètres Emplacement C'est bon Planning C'est bon Utilisateur Road Je vais faire inclure tout Et alors ici Inclut les éléments cachés Maintenant Si j'utilisais en plus L'outil de sauvegarde Qu'on vient de voir Euh Ben je ferais Ceci Mais là comme c'est pas le cas Voilà Donc Je ferme On crée Et voilà Notre sauvegarde est en train de se créer J'utilise cet outil La preuve Si je fais Timeshift Je m'authentifie J'arrive 3,30 heures Et voilà Ok On va retourner Vers l'article Ah ben oui Ben il faut attendre que La sauvegarde se termine Quoique On n'est pas obligé Rapport Système Rapport Système Un outil appelé Système Reports A été développé Pour Linux Min 18.3 Son objectif est de générer des rapports Lorsque des incidents logiciels se produisent Et de montrer des informations Pertinentes Pour votre ordinateur Et votre environnement Rapport de plantage Lorsqu'un incident survient Les informations sont maintenant collectées Et un rapport de plantage est généré L'outil Rapport Système Répertorie les plantages Et est capable de générer des traces de piles pour eux Lorsque les développeurs ne sont pas en mesure de reproduire un bug Cette information est très utile Il a toujours été très difficile pour les utilisateurs non expérimentés De produire des vidages ou des traces de piles Cet outil aide beaucoup par rapport à ça Rapport d'informations En plus des rapports d'erreurs L'outil peut également afficher des rapports d'informations Contrairement aux notes de mise à jour Qui présentent les mêmes informations génériques à tout le monde Les rapports d'informations sont destinés à des utilisateurs particuliers A des matériels particuliers A des cas particuliers Chaque rapport est capable de détecter sa propre pertinence En fonction de votre environnement Du bureau que vous utilisez De votre CPU De votre carte graphique Etc L'équipe de développement utilisera cet outil pour rédiger des rapports Et résoudre certains problèmes en affichant des informations Des solutions de contournement Et des techniques de dépannage susceptibles d'aider les utilisateurs concernés Les rapports peuvent même inclure des actions et des résolutions Parfois l'équipe de développement sait comment résoudre un problème particulier La solution ne peut ou ne doit pas être prise pour le compte de l'utilisateur Dans ces cas un rapport peut simplement demander à l'utilisateur Et résoudre un problème peut être aussi simple qu'un clic sur un bouton Donc La sauvegarde n'a pas encore fini Regardez bien Icône des applications R A P Oh Rapport système Voilà Maintenant Donc sur une 18.3 fraîchement installée Sur une 18.3 Après migration On va faire R A P Et bien on n'a pas l'outil De rapport système De rapport système Donc tout simplement On va lancer une instance terminale On va faire sudo apt install Install Et ça s'appelle Mint Report On valide par entrée ou enter On s'authentifie On valide par entrée ou enter Oui On valide Et voilà Si je fais R AP Pour rapport système On a bien l'outil Rapport système Ok Je repasse vers la Fresh install 18.3 Ben voilà L'outil de rapport système Ok Ce que j'ai hâte de voir c'est Un jour avoir un Un plantage système Ou un Vache problème système Pour voir comment va Agir Ben cet outil Voilà Ok On continue J'ai dit on continue Amélioration De X-Apps L'éditeur de texte X-Ed dispose désormais D'une mini-carte Ouah Donc ben là C'est tout simple à vérifier Est-ce que On a bien Euh X-Ed Oui Sur la 18.3 Après migration C'est bon C'est bon Et ici Sur la fraiche 18.3 C'est bon Je tape Z Mais en fait Si vous faites Texte Voyez Éditeur de texte Voilà C'est l'éditeur de texte D'ailleurs Et à propos Z Et la mini-carte Affichage Carte d'aperçu Voilà Nouveauté Alors On continue La barre d'outils DPI Et la taille de votre moniteur Pour que la taille du document Que vous voyez sur l'écran Corresponde à la taille du papier Dans la vie réelle Lorsque vous utilisez Un niveau de zoom de 100% Dans X-Player Le lecteur multimédia La fenêtre plein écran Était améliorée Pour paraître plus propre Et être plus cohérente Avec le mode fenêtre Du joueur Ah X-Player Ok Mais là Je vais trop vite Donc Hop X-Reader Voilà Visionneur de document Qui est aussi installé Après migration Puisque l'outil était déjà dispo Avant Voilà Ok Euh Voilà Visionneur de document Moi perso Je l'utilise Jamais Je ne l'utilise jamais Mais Euh Voilà Alors Dans X-Player Le lecteur multimédia Ça on passe un peu Amélioration Exception Les notifications Sont plus esthétiques Et personnalisables Qu'auparavant Les thèmes ont été améliorés Et les icônes symboliques Sont maintenant supportées L'ordinateur Peut maintenant Etre mis en mode Ne pas déranger Pour empêcher Les notifications d'apparaître Les notifications Peuvent également Etre ignorées Pour des applications spécifiques Et un journal Est disponible Pour voir Les notifications Qui ont pu être manquées Le gestionnaire de tâches Est maintenant capable D'identifier les fenêtres En cliquant dessus Le terminal a été mis à jour A l'élection 0.8.0 Et il a reçu Beaucoup de nouvelles Fonctionnalités Donc Euh Et bien voilà Ma sauvegarde Euh Mon point de restauration A bien été créé Et sauvegardé Voilà Je peux restaurer Comme ceci Donc il faut sélectionner Restaurer Voilà Ok Mais ça ça a déjà été vu Donc je vais pas plus loin Voilà Alors Les notifications J'ai dit Notifications Voilà Général Voilà Regardez ici Comportement Ne pas déranger Afficher les notifications Sûres Donc afficher Avec le pointeur de la souris Affichage primaire Hop Thème par défaut Alors Right Défaut Rétro Le Celui là ça Smoke Voilà c'est défaut L'endroit Supérieur gauche Inférieur gauche Supérieur droit Inférieur droit Donc on va mettre Supérieur droit L'opacité Bah là on ne voit plus rien Là un petit peu Là un peu plus Là un peu plus Là un peu plus Là un peu plus Et là il n'y a plus d'opacité Voilà Disparait après Une seconde Hop 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 Génial Fermeture en fondu Ou pas Ou pas Voilà Application Voilà Je reçois des notifs Pour ces applications Si moi je vais dans Dans Mes notifs Implications Voilà j'en ai plus Vous voyez Alors Journal C'est ça qui est génial Consigne 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 les notifications J'active Seulement Durant Ne pas déranger Non Toujours Consignez les applications Tout Tout Sauf ce qui est bloqué Seulement les bloqués Tout Et ça donne quoi ? Ben regardez Notifications Journal On a un journal complet De tout Ce qui a été Tout Tout est notifié Actualiser le journal des notifs Ouvrir le journal des notifications dans un éditeur de texte Voilà Et effacer le journal des notifications Yeah Pas mal hein Alors Ah le gestionnaire des tâches peut maintenant identifier les fenêtres en cliquant dessus Ouais 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 Regardez On va faire Tâches Gestionner des tâches On va faire comme ceci Je vais ouvrir Tuna Hop Je sais pas moi là encore Hop 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 Accessoires Calculatrices Voilà Regardez bien Identifie la fenêtre Hop Et ben là voilà Gnome calculator Identifie la fenêtre Hop Tuna Yeah Identifie la fenêtre Hop Terminal exception C'est super 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 Pratique Alors est-ce qu'on ne dit pas que le terminal était mis à jour en version 0.8.0 et il a reçu beaucoup de nouvelles fonctionnalités On va aller voir ça Hop Alors Aide A propos 0.8.6 0.8.0 Ok De nouvelles fonctionnalités Fichiers Ouvrir un onglet Ouvrir un terminal Formule un onglet Rien d'intéressant Sûrement là-dedans Préférences Général Apparence Oui ça se peut Maintenant lesquels je ne peux pas vous dire Je vais jamais trop là-dedans Ben voilà C'est fait Ecran de connexion L'écran de connexion est plus configurable qu'avant Des options ont été ajoutées pour la connexion automatique Donc si vous êtes le seul vous pouvez maintenant configurer votre ordinateur pour vous connecter sans mot de passe Ah et bien on va aller voir ça Hop On descend en bas Ecran de connexion Je m'authentifie Je valide par entrée au enter Alors Apparence On peut choisir son fond d'écran Couleur d'arrière-plan Utiliser le fond d'écran des utilisateurs Afficher une grille Thème GTK Voilà Thème d'icônes Autre écran En bas à gauche Autre écran c'est quoi ? Ben c'est Si vous avez plusieurs écrans La liste des utilisateurs est placée sur l'écran actif Et cette image sur les autres écrans Voilà Petit gadget Utilisateur Voilà Donc permettre la connexion manuelle Ajouter une option de l'écran de connexion pour taper le nom utilisateur Cacher la liste des utilisateurs dans l'écran de connexion Autoriser les sessions Inviter Identifiant Identifiant de l'utilisateur Donc Moi ici Euh C'est BBLX Voilà BBLX C'est mon nom utilisateur Donc je fais BBLX Tout simplement Je ferme Hop Et en théorie En théorie En théorie Je redémarre Et je devrais passer outre l'écran de connexion Et oui carrément On va voir si ça fonctionne Mais je peux déjà vous dire que ça fonctionne Parce que je l'utilise sur une ou deux de mes machines ici Voilà Et là on devrait arriver sur le bureau directement Ouai Ben ça fonctionne Alors D'accord Euh Donc allons nous voir Hop là Hop Il faut tout montrer Cette vidéo sert à ça Donc je descends Écran de connexion Je m'authentifie Je valide par entreprise Utilisateur Je fais comme ceci Et alors là Ajouter une option dans l'écran de connexion Pour taper un nom utilisateur C'est bien cette fonctionnalité là Je vérifie De masquer la liste Ah ouais Masquer la liste Voilà Donc cacher Et voilà Comme ça en théorie Donc On va voir Hop Je redémarre Ça par contre j'ai pas J'ai pas encore testé Je le teste avec vous Ça foire ça foire Donc là On devrait arriver sur l'écran de connexion Sans liste d'utilisateur Et c'est à moi à entrer Un nom utilisateur Oui voilà Donc BBLX Et alors le pass Ouais Nickel Ça fonctionne Ouais Alors On descend Ah Je vais peut-être encore vous montrer ceci Qui est pas mal Toujours Dans l'écran de connexion Je m'authentifie Je m'authentifie Je valide par entretenir Option Ça c'est pas mal Si on veut Épurer un peu Son écran de connexion Regardez bien Je vais faire ceci Non Ceci Voilà Verrouiller l'écran Alors Le nom d'autre Outil d'accessibilité Entrée clavier Heure Et pour éteindre On peut appuyer tout ça Vous allez voir BBLX Heu BBLX BBLX Blabla Hop là Cette session est verrouillée Vous aurez déjà automatiquement Vers la fenêtre de l'évraillage Dans quelques secondes Ah D'accord Ok Ok Heu Et ben BBLX Voilà Blabla Voilà Merci Ça je vais enlever On va faire Autorisation Hop Hop Voilà Option Regardez Nom d'autre Hop Outil d'accessibilité Hop Niveau de batterie On laisse Agence de main du cavier Hop Overload Voilà Regardez Hop Hop Ça comme ça Ah Pas mal BBLX Blabla Et voilà Alors Ensuite Est-ce qu'on ne parle pas De NumLox Le support de NumLox Qui a pour but d'activer NumLox au démarrage A également été ajouté Bon On retourne On retourne On retourne On retourne Dans l'écran de connexion Je m'authentifie Je m'authentifie Je m'authentique Je m'authentique Je m'authentique Alors Option Activer le verrouillage du pavé numérique Ah ouais Regardez Il est grisé Pourquoi ? Et bien il faut lancer une instance terminale Et faire un sudo APT Install Num Lox Avec un CKX Voilà On valide par entrée au enter On s'authentifie On valide par entrée au enter On relance L'écran De Connexion On s'authentifie On valide par entrée au enter Option Et là Activer le verrouillage du pavé numérique Hop là Cool C'est fait Pas mal Est-ce que sur la Voilà 18.3 après migration Est-ce que C'est la même chose Normalement Il n'y a aucun souci Hum 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 Ok Ouais c'est la même Ca va Voilà Voilà Autre amélioration Linux Mint propose désormais Une meilleure prise en charge De l'orthographe Et des synonymes En anglais, allemand, espagnol, français, italien Portugais et russe Redshift a été ajouté à la sélection du logiciel et est maintenant installé par défaut Oui Sur Une fraiche install 18.3 Toujours la même rogaine Red On a bien Redshift Voilà Hop Vous ne le verrez pas Puisque Puisque en fait Attendez Puisque j'utilise déjà Redshift sur mon système HOT Voilà Donc là il est en route On peut suspendre pour 30 minutes, 1h, 2h On peut demander un lancement automatique Ce qui veut dire que Hop là Hop là On redémarre Et Redshift Devrait se lancer automatiquement Après le passage de l'écran de connexion Ici on n'a pas Redshift Sur la 18.3 après migration Mais il est dans les dépôts Donc On fait un Sudo APT Install Red Shift Et attention Je pense que c'est T-GTK Et oui Ouais C'est ça Je reviens ici Je fais blabla Et en théorie Redshift Devrait Se lancer automatiquement Et être actif Et visible Dans Dans l'endroit Voilà Ici Voyez Et il est bien en route C'est bon Et ici C'est bon Après install On va voir Redshift Ouais c'est bon Voilà Lancement automatique Ok 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 Alors Donc Oui Redshift c'est quoi Cet outil adapte la température de couleur de votre écran en fonction de l'heure de la journée La rendant plus chaude la nuit afin de réduire l'impact sur vos yeux Le gestionnaire de pilote détecte maintenant votre CPU et présente les paquets de microcode d'une manière plus significative Il parle des logos en fait Il parle des logos en fait On va aller voir ça On va aller voir ça On va aller voir ça On va faire Pilote Voilà Je m'authentifie Je valide pour entrer Winter Putain Allez les mises à jour du cache On se grouille Voilà Regardez Là on sait à quoi on a affaire Ok Ah ouais Voilà Euh Est-ce que c'est tout ? Alors le gestionnaire de téléchargement Mint Upload et le bloqueur de domaine Mint Upload Nani Ont été supprimés de la sélection logiciel par défaut Ils continueront à être disponibles dans les référentiels mais ils ne seront plus installés par défaut Ok Moi je l'ai sur mon système Est-ce que je l'ai ? Mint Euh Attends un peu Hop Ah ouais Gestionnaire de téléversement Euh Voilà Il était là auparavant Donc Mon système haute en fait C'est une Linux Mint 18.0 Hein Puis je suis passé à Point 1 Point 2 Point 3 Donc en point 2 il était là le Mint Upload Le gestionnaire de téléversement Donc ici sur la VM ici Qui est une 18.3 mais après migration Je devrais l'avoir Voilà Il est là Gestionnaire de téléversement Donc sur une fraîche install 18.3 Ils disent qu'ils l'ont enlevé Et ouais il n'est plus là Il n'est plus là Mais il est toujours Il est toujours On va aller voir dans les dépôts Voilà Euh Hop hop Ça c'est pas mal franchement Franchement c'est chouette Nouveau Euh Alors Veuillez entrer un nombre de nouveaux services Je sais pas moi Euh FTP BBL FTP Valider Alors Si je fais Euh J'essaye Euh Hum On va faire ça Ça Service by Annie FTP Linux Allez Je vais venir Je vais choisir Hop là Donc ce sera Annie Service .ddns .net Pour 21 FTP Username Annie Et le mot de passe Je ne sais plus Mais je ne sais plus Mais je ne sais plus Emplacement Euh Public Linux Linux Vérifier Envoi d'un fichier vers le FTP Ok Valider Fermer Ça veut dire Que On va voir Si je fais ça Euh Créer un document J'évite Essai Voilà Blabla Enregistrer Je ferme Si je le prends Et que je fais ça Je vais se tenir dans votre fichier Euh Attendez Clique droit Ah Je ne sais plus comment ça va Ah voilà C'est ça Glisser Déposer ici Hop Hop Yeah Et en théorie Essai Ah voilà Et j'avais toujours mon Mint Upload Point Readme Ouais Si j'avais fait une mise à jour J'aurais vu que ça fonctionnait Déjà avant De moi essayer avec mon fichier C'est Nickel Cool Voilà Comme ça vous savez comment l'utiliser Alors Est-ce qu'il y a encore Est-ce qu'il y a encore Est-ce qu'il y a encore D'autres nouveautés Euh Donc le gestionnaire PIA est un outil de configuration pour les connexions VPN PIA disponible dans les référentiels Euh Lui je ne l'ai jamais utilisé Mais Il était là auparavant Non C'est comment ? C'est comment ? Oh bah je pense qu'on va arrêter là Ah oui je devais juste vérifier quoi Si euh Si euh Mint Upload Voilà Mint Upload est là Donc si on le veut Et hop là Voilà Voilà Continuez Je m'authentifie Je ne vais pas aller entre 20 heures Et alors pour l'hôte Euh L'hôte 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 Si C'est bizarre Hein ? ah voilà, ouais c'est le bloqueur de domaine ouais c'est le bloqueur de domaine, donc il est là ça veut dire qu'ici mais il faut que je fasse mint voilà hop là, installation alors ici j'ai bien mint upload bon lui il marche le bloqueur de pub, voilà il est là si je fais upload voilà installationaire de téléversement voilà, c'est bon et voilà, je pense, je réfléchis en vitesse je pense qu'on a fait tout le tour ouais, je pense, je réfléchis vite 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 ouais, on a fait tout le tour et si jamais si jamais ben voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu un peu longue mais au moins et un peu en retard mais au moins ben vous êtes au courant de toutes les nouveautés les 9 dixièmes que j'ai montré sont valables pour mint en général peu importe la saveur et il y a une petite partie qui est dédiée à XFCE hein, ici ça va voilà, j'espère que cette courte, moyenne, longue vidéo vous aura plu sur ce, moi je vous dis bye bye et à une prochaine c'était Arnie pour Blabla Rynux allez ciao ciao Sous-titres par Jérémya